1, 2, 3, 4, yeah ! La première problématique, la première surprise, on va dire, c'est que plus le discernement devrait s'exercer, plus nous choisissons généralement sur un coup de dé. J'ai pris trois exemples très simples. Vous vous reconnaîtrez, j'imagine, dans au moins un des trois, et à mon avis même dans deux, voire certains dans trois. Les choix d'études dans le bureau du conseil d'orientation, milieu terminal, moi, il y avait une grosse partie d'arbitraire. Il fallait à un moment cocher des cases de lycée, de prépa, de trucs. Honnêtement, mon choix de prépa et mon choix d'école d'ingénieur, à un moment, la liste est tellement longue, je vois un oui au fond, qu'il y a une part d'arbitraire qu'idéalement, quand c'est encore loin, quand on est plusieurs années en amont et qu'on s'imagine ça, on s'imagine arriver frais et dispo, et que ça sorte de manière limpide comme le fruit d'une intense réflexion. Plein de choix d'études et plein de choix de carrière ont une immense partie de jeu de dés ou de jeu de fléchettes. Il y a un mème d'ailleurs assez rigolo que je mettrai dans la fiche. Vous savez, les mèmes, c'est ces images qu'on compare, format horizontal ou vertical, je crois que celui-ci est au format horizontal. Il y a moi, choisissant ma playlist pour aller sous la douche, et on voit un type devant 15 écrans de trader, etc. Et en dessous, il y a moi, choisissant mes études pour les cinq prochaines années, et le mec, je joue aux fléchettes. Je pense effectivement que ma sélection d'école a plus ressemblé à un jeu de fléchettes qu'à une salle de décision de centre de tour de contrôle, de contrôleur aérien. Le couple, le mariage. Combien j'ai d'amis qui ne voulaient pas rester avec leur nana et dont la nana est tombée enceinte, et puis ça y est, c'est fait ? Ça s'est joué sur un coup de dé. Enfin, sur un coup de dé, sur un coup de ras. Un peu trop long. Deux secondes, trois secondes, pif. Combien de choix de couple ? Qui a été marié ou qui a été en relation longue ? Je ne sais pas ce que tu as quelqu'un. Donc, dix, une dizaine, grosso modo, une dizaine. Combien de fois c'était le fruit d'une décision ? Où tout était en communion ? La raison, l'intuition, le sentiment. Combien de fois tout était aligné ? Une sur dix ? Deux ? Une et demie ? Une et deux tiers ? Quand tu fais ça, c'est un tiers ? C'est combien ? C'est une moitié ? C'est le sentiment et la raison. Donc, tu comptes pour un. Tu étais 100% d'accord. Tu étais 100% cohérent. Quand ta décision était pondérée, sous-pesée, mal axée dans tous les sens ? Deux sur dix ? Trois ? Deux et demi ? C'est un petit doigt ? Ok, trois sur dix ? Bon, moins de la moitié. Les gros investissements ? Il n'y a pas beaucoup d'énormes investissements. Quand je dis gros investissements, c'est qu'ils dépassent 30 ou 40% de notre capital total. C'est la maison, éventuellement pour certains l'automobile, même si c'est de moins en moins vrai. Combien de fois les gens choisissent leur lieu de vie pour les cinq prochaines années, ou même leur achat, sur la première visite, la seconde visite ? Ou ressentent une pression de la part du marché ou de la part du vendeur, et font une offre dans les 48 heures ? Quiconque habite une capitale le sait. Alors, c'est moins vrai dès que vous partez en province. Mais dans un quartier sympa, un bien classe moyenne, c'est-à-dire quoi ? La classe moyenne à Paris, ça achète entre 4 et 600 000 euros. Je suis désolé si pour certains, ça les choque, et ça leur semble une somme au-delà peut-être de leur horizon. Mais enfin, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui fais la classe moyenne, c'est comme ça. La classe moyenne, voilà. On va arrondir à 500. Un appart sympa, lumineux et calme dans le 9e à 500 000. Vous le visitez le mercredi, il faut faire une offre avant le jeudi. Ça vous semble normal ? Non. C'est un investissement qui va vous engager sur 20 ans, 25 ans, peut-être même 30 ans. Beaucoup de décisions très importantes se font sur un coup de dé, un coup de rein ou un coup de stylo. C'est la première partie de la problématique. Plus le discernement devrait s'exercer, plus nous choisissons sur un coup de dé. Le gratuit, ce n'est que la surface, le fond des choses se trouve dans le contenu payant. Et les contenus payants ne sont à prix réduit que deux fois dans l'année, je le répète tous les ans depuis 10 ans. Le meilleur moyen et l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarifs un petit peu plus mesurés, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, c'est une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois, les études de cas inclus et des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes. L'offre VIP démarre à partir de 147 euros. Et pour tout abonnement VIP avant le 31 octobre, je vous offre les cours de mon mentor, dont je ne prononcerai pas le nom ici, mais je vous laisse deviner qui c'est. et je vous en donnerai un par mois pendant tous les dix premiers mois de votre abonnement.